petite synchro du son yo les gars j'espère que vous allez bien sur elmoïd aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale c'est déjà c'est la première fois que vous m'entendez parler dans une vidéo de quad parce que je suis tout simplement avec un micro le zalman tout nouveau micro que je viens de m'acheter je suis un peu refait là et donc on se retrouve sur le 400 ltz donc de chez suzuki je surveille un peu que mon micro se boire pas parce que c'est la première fois que j'essaye de de mettre ça donc vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui je vais j'ai envie de changer un peu de contenu sur la chaîne et j'ai vraiment plus trop envie de jouer aux jeux vidéo en vidéo justement donc du coup je suis en train d'essayer de relancer ma chaîne un peu dans des vlogs de quad dans des vidéos de quad un peu dans ce contenu là il y aura peut-être pas que des vidéos de quad non plus un peu commenté un peu il y aura peut-être des plans avec de la musique aussi peut-être des plans sans musique où je parlerai enfin voilà des espèces de petits vlogs des espèces de petites vidéos tranquilles avec des potes aussi j'espère des fois je pense que ça peut être sympa donc je vais essayer de faire ce genre de truc d'ailleurs on va peut-être retourner là-bas je vais m'arrêter un petit peu le la bête là-bas il y a un chemin on va aller faire demi-tour parce qu'il est quand même pas mal équipé je vous le cache pas j'en suis un peu fier quand même même très 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 fier on va s'arrêter là donc le neutre voilà il fait beau aujourd'hui franchement là j'en profite ma caméra est toujours là ouais voilà ça bouge voici le bestiaux j'espère que vous voyez bien alors dessus train avant l'e-gears donc un travail en compète plus large que l'origine ouais parce que je n'ai pas dit mais quoi de là ça appartenait à un gars qui roulait sur circuit parce qu'il est pas homologué rien donc du coup le gars il roulait sur circuit avec donc il avait des sponsors et tout ça lui a permis de pouvoir plutôt pas mal l'équipé franchement donc train avant large l'e-gears arbre arrière large renforcée alors ça faites pas attention ça c'est ma petite bavette que j'ai faite quand je fais des petits trous arrière pour éviter de partir en arrière c'est tout péter j'ai préféré directement faire une bavette un peu plus solide on va dire il n'y a pas mal d'équipement au niveau guidon coupe circuit donc que je ne mets pas mais normalement il n'y a pas de tirage rapide pour ceux qui connaissent pas le tirage rapide c'est une poignée normale vous allez faire à peu près un demi-tour de poignée pour être à fond celle-là voilà vous en faites un quart et ça à fond quoi donc ça envoie plus enfin c'est pas que ça envoie plus c'est juste que c'est plus sensible on a aussi les petites durites d'aviation c'est des petites durites pour une meilleure capacité de freinage parce que quand on envoie une grosse pression de freinage bah elle se gonfle pas contrairement à des durites d'origine qui des fois peuvent se gonfler un petit peu et puis du coup bah on peut perdre un peu de capacité de freinage donc bah housse de suspension donc ça c'est celle d'origine dessus qu'est ce que je pourrais rajouter donc bah boîte de vitesse d'origine 5 vitesses une marche arrière ah oui quand je l'ai eu le moteur était refait donc c'était pas le pignon et le cylindre d'origine mais je sais plus la marche alors là je regarde je sais plus exactement pas d'être connerie donc bah ils sortaient du rodage je l'ai eu donc pas mal ça là dessus on était bien niveau moteur après sinon voilà il y a la petite pouce de rangement génération quad donc ça c'est pas mal pour ranger le téléphone ou des trucs comme ça parce par exemple dans les pantalons crosse par exemple le mien j'ai pas de poche l'échappement est d'origine il y a les petits autocollants ponil c'est moi qui les ai rajoutés parce que je les ai eu avec ma tenue de crosse le cylindre a été changé mais il a remis le même enfin il a remis la même puissance il a remis la même cylindrée sinon voilà si il y a une petite modif au niveau de l'amortisseur arrière on m'avait dit qu'il y avait une petite modif dessus mais que quelqu'un qui débutait pouvait pas voir la différence bon c'est vrai que bah je sais pas enfin bon voilà l'amortisseur arrière a une petite modif dessus donc il y a les phares quand même il y a pas les rétro tout ça mais il y a quand même les phares parce qu'au début je voulais passer sur un un 450, un LTR mais c'est un modèle qu'on m'a déconseillé parce que déjà c'est un modèle déjà fait pour la compète il y a des modèles qui n'ont pas de phares d'autres qui en ont mais pas toujours et aussi les moteurs sur les 450 ils sont beaucoup plus fragiles et ils demandent beaucoup plus d'entretien et les pistons ils changent tous les tous les 40, 50 voilà les 80 heures tout dépend d'utilisation donc du coup bah voilà on m'avait conseillé un modèle en 400 en FTZ le petit frère du 450 qui a un peu moins de puissance mais qui a un moteur qui est fait pour virer voilà pour ce qu'il y en a de la présentation là on a un peu le soleil dans la gueule je pense que je vais faire demi-tour et puis je vais faire les roues dans l'autre sens enfin les roues je m'entraîne un peu je suis pas encore un pro on va regarder que ça peut donner personne derrière voilà c'est à peu près à peu près tout ce que je sais faire pour le moment j'arrive pas encore à à gérer l'accélération parce que vu que c'est en tirage rapide c'est quand même super sensible et je veux dire voilà je fais juste ça et ça part je m'entraîne un peu des fois oh là je me suis fait un peu peur j'ai pas toujours le réflexe du frein c'est pas évident à choper voilà pour les roues je me mets en deuxième je sais pas ce qui est le mieux je sais qu'il y en a qui tentent en troisième j'ai l'impression que c'est quand même moins dangereux en deuxième qu'en troisième enfin je sais pas parce qu'il y a deux façons de lever il y a la façon au gaz direct on met un coup de gaz et on lève donc ce que je fais c'est ce que j'essaye et il y a le mettre un petit coup d'embrayage pour le faire lever mais c'est pour ça qu'en troisième on peut lever à l'embrayage mais bon vu que j'arrive à lever en deuxième sans embrayage je préfère lever sans embrayage je vais essayer de boue un petit coup c'est un peu différent mais ça peut être un petit peu mieux ah ça lève pas mal ça lève pas mal il suffit juste que j'arrive à gérer le frein pour trouver le point d'équilibre et ce serait nickel ah je suis assez content là oula aujourd'hui c'est la chasse alors je peux pas trop aller dans les bois il faut savoir partager oh mais il est chaud il est chaud l'orel oula non ouais il y a quelque chose quand même j'ai l'impression ouais aussi il tire un peu celui de la gauche ça ça doit être à cause de la pression des pneus qui doit être mal réglé oh il y avait quelque chose là aussi on va se faire une petite accélération voilà c'est ça qu'on aime bon je sais pas du tout à combien je suis monté mais bon ça pousse quand même au début les routes devant touchaient plus le sol ah ça fait plaisir ça change de mon sim là de mon 200 même si il était très bien comme quad mais bon je vais passer au à la puissance supérieure ça fait plaisir et j'ai quand même eu 6 ans je ne veux pas être jaune enfin d'ailleurs je l'ai toujours hein je m'en sers utilitairement pour marmore tout ça maintenant et ça repose on va dire mais voilà le fait d'avoir un peu plus de patates ça fait plaisir bon voilà les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'est le premier vlog en tout cas de la sorte voilà les gars bon allez on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo tchao